Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuWeb Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de Webflow de design et de business et donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me soutenir, à liker cette chaîne et à t'abonner. Je te dis à tout de suite pour le début de cette vidéo, je te remercie d'avance. Tu ne vas pas me contredire qu'être freelance, c'est synonyme de liberté. Oui, liberté, oui, mais c'est bien plus complexe que ça, tu ne vas pas dire le contraire, je pense. Et pourquoi est-ce que c'est si complexe ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a tellement de casquettes qu'on doit porter en tant que freelance qu'il va falloir être stratège dans l'établissement de ces tarifs parce que oui, la partie finance fait partie des casquettes les plus importantes de ton business et c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment on va pouvoir fixer ces tarifs une fois pour toutes et être à l'aise aussi avec les chiffres. Je ne t'en dis pas plus, en tout cas, si ça te plaît, reste avec moi. On va voir ça en profondeur tout de suite. Et donc aujourd'hui, voici ce que nous allons voir ensemble et je t'invite à retrouver les extraits en dessous de la vidéo où tu peux passer d'un extrait à l'autre très facilement. Alors c'est quoi un tarif parfait ? Un tarif parfait, ça n'existe pas. Et donc j'espère que je te rassure aujourd'hui parce qu'un tarif, on va tous l'aborder différemment et on va tous avoir une approche différente pour un même produit ou pour un même service. Et c'est d'ailleurs ce tarif qui va même évoluer tout au long de notre carrière. Et donc, ce n'est pas anormal de changer de tarif tous les mois ou de doubler ses tarifs tous les mois ou tous les deux mois. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ce que les clients payent. C'est notre expertise. Ce n'est pas uniquement une histoire de temps, une histoire de jour parce qu'avec plus d'expérience, avec une personnalité particulière, avec une manière de s'organiser, une productivité et un professionnalisme différent, vont de pair avec un tarif plus élevé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer notre personnalité, le temps qu'on va consacrer à un projet, notre expertise pour que justement on puisse atteindre un tarif qui nous convienne. Alors parfait, il ne sera jamais, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera aligné à tes valeurs. Pourquoi avoir une stratégie de prix pour ces tarifs est primordiale pour qu'on puisse réussir ? Alors la seule chose qu'il faut absolument mettre en place, c'est se fixer des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et je t'aide justement avec une ressource, une méthode particulière pour atteindre tes objectifs. Je t'invite à retrouver le lien en dessous de cette vidéo pour justement t'aider à fixer tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire ou si tu as une idée de ce que tu veux faire mais que ce n'est pas précis, cette méthode va vraiment t'aider. Alors tu me diras, ok Kevin, mais au final, quels sont les éléments qui vont tenir compte pour justement qu'on puisse fixer notre tarif ? Eh bien, on va les voir ensemble. Il y a premièrement la concurrence qui va jouer un rôle crucial dans le choix de ces tarifs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'aligner spécialement à chaque fois. On va voir aussi qu'on va devoir établir la liste des coûts fixes et les coûts de production pour avoir le résultat attendu. On va devoir, comme je le disais, se préparer les objectifs financiers. Et je t'invite à retrouver la méthode en description. Et aussi, voir un peu selon notre notoriété, selon la communauté qu'on a développée, selon les témoignages qu'on a pu déjà rassembler. Et puis bien sûr, il va tout y avoir une question de confiance en soi. Parce qu'avoir un bon mindset et être à l'aise à l'argent, c'est quand même hyper important également. Et puis, je le répète, mais l'expertise, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, ce n'est pas toujours le temps qui justifie le coût de production. Comment fixer ces tarifs ? Astuce numéro 1, le tarif auto-horaire. Le tarif auto-horaire est un tarif calculé à l'heure. Comment est-ce qu'on va le fixer ? Eh bien, on va se fixer comme base 75 à 100 euros de l'heure pour une vie de freelance décente. Je dirais que pour débuter, ce n'est pas très mal. Mais tu peux même descendre un tout petit peu si tu n'as zéro charge quand tu travailles de chez toi à la maison. Mais pas plus de 3 mois parce qu'il va quand même falloir, à un moment donné, que tu aies une vie décente de freelance. Mon avis sur cette méthode, c'est que c'est assez simple pour commencer. C'est vraiment la manière la plus commune de fixer ces tarifs. Après, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir augmenter tes prix au fur et à mesure. L'inconvénient, c'est que si tu travailles rapidement, eh bien, tu te tires une balle dans le pied parce qu'au plus t'es efficace, au moins tu seras cher. Comment fixer ces tarifs ? L'astuce numéro 2, le TGM ou le tarif journalier moyen. Alors, qu'est-ce que c'est un tarif journalier moyen ou TGM ? Eh bien, c'est un tarif qui est calculé à la journée. C'est bien sûr une méthode qui est facile à fixer. Et je dirais que pour commencer, si tu proposes 500 euros par jour, c'est déjà une très bonne idée. Et tu peux augmenter ensuite tous les 2 mois ou tous les 3 mois et peut-être ajouter encore une fois 100 euros pour finalement arriver à une vitesse de croisière et un rythme tarif prestation qui te convienne. Mon avis, eh bien, c'est que de nouveau, on est sur un taux horaire. Donc, on va se fixer à la journée. Donc, c'est déjà plus rassurant parce que justement, on va se caler peut-être déjà 8 heures d'un coup que si on travaille à l'heure tout simplement. Eh bien, on va devoir, on va parfois travailler sur des tout petits projets. Donc ici, on est déjà sur quelque chose de plus grand. Peut-être qu'ils vont durer 2-3 jours, peut-être même une semaine. Et donc, c'est un tarif horaire qui est pas mal pour commencer de nouveau. Mais si tu es trop efficace, eh bien, tu vas toujours te tirer une balle dans le pied. Et donc, c'est un peu à double tranchant. Donc, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Comment fixer ses tarifs ? Astuce numéro 4, on va voir maintenant comment fixer ses tarifs par projet. Alors, c'est quoi un tarif par projet ? Eh bien, c'est un tarif qui va être calculé sur base forfaitaire du temps estimé pour réaliser ce projet. Et comment est-ce qu'on va fixer ses tarifs ? Eh bien, on va décortiquer l'ensemble du projet par phase et déterminer si on va devoir faire appel à un expert, un collègue ou un sous-traitant. On va prendre en considération l'urgence de la demande du client et estimer le temps de réalisation pour ce projet. Et en fonction des étapes, qu'elles soient multiples ou simples, on va ajouter et appliquer notre tarif horaire ou notre taux journalier sans devoir spécialement le justifier. C'est juste pour nous se faciliter le calcul. Ajouter bien sûr notre marge de minimum 30% et de proposer notre offre en trois angles. On peut parler du coup de produits vu qu'on met un tarif sur un projet bien précis. Et donc, on peut donner trois prix différents et proposer trois produits différents. Mon avis sur l'astuce, eh bien, quelquefois, le projet est bien plus grand et ton tarif au nombre de prestations ne répond pas à la demande du client. Tu vas donc devoir décortiquer le projet en étapes pour ensuite pouvoir détailler l'ensemble dans un devis. Et donc, les avantages de ça, eh bien, de nouveau, le client va savoir à l'avance combien est-ce qu'il va te payer. Et l'inconvénient pour toi, c'est que si tu te trompes, eh bien, tu vas peut-être devoir travailler un peu plus. Mais donc, au final, on fait rarement l'erreur deux fois. Et donc, n'oublie pas d'ajouter une marge de minimum 30%. Comment fixer ces tarifs ? L'astuce numéro 5, c'est le Saint Graal. C'est le tarif à la valeur. Alors, cette astuce, c'est ma préférée. C'est un tarif qui est calculé sur base de la valeur pour une prestation ou un projet complet. Et comment est-ce qu'on va le fixer ? Eh bien, on va voir ensemble, eh bien, notre expertise, la notoriété qu'on a, notre histoire, la manière dont on communique, les recommandations qu'on a. Et bien sûr aussi, ce sont des astuces utilisées par les grands comme Starbucks, Nike, Tesla, Apple. C'est que si on devait calculer le nombre de composants que compose un iPhone, on arriverait à des prix beaucoup plus faibles. Mais donc, on paye une partie le branding, la marque, la notoriété de la marque. Et donc, c'est pareil, quand on est freelance, on va pouvoir utiliser cette méthode également. Et donc, on ne va pas se mentir, fixer ces tarifs à la valeur. Ça devrait être l'accomplissement de tous les créatifs parce que c'est le moment où tu vas pouvoir choisir avec quel client tu désires ou non travailler et quel projet t'anime le plus. L'avantage, c'est que tu peux travailler à ton rythme et avoir des clients dont tu kiffes le projet. L'inconvénient, c'est que c'est une façon irrationnelle de proposer un tarif et donc, ce n'est pas palpable. Alors, il faut vraiment être à l'aise avec ça et donc, c'est pourquoi il faut avoir un peu d'expérience pour pouvoir appliquer cette astuce. Et donc, en fonction de où tu te situes aujourd'hui, tu vas pouvoir l'appliquer illico presto ou devoir patienter un tout petit peu. Alors, voyons ensemble maintenant les quatre questions qu'on va se poser avant de fixer nos tarifs. Première question, c'est est-ce que c'est une prestation courte ? Si c'est oui, le tarif à la valeur ou à la prestation fera l'affaire. Si c'est non, le tarif auto-journalier moyen. Question numéro deux, est-ce que le client sait exactement ce qu'il veut ? Si c'est oui, on va utiliser le tarif à la valeur ou à la prestation. Si c'est non, on va plutôt choisir le tarif horaire. Question numéro trois, est-ce que ce sera un projet à long terme ? Si c'est oui, on va appliquer un tarif auto-moyen journalier. Si c'est non, on va proposer un tarif à la valeur ou au projet. Question numéro quatre, quelle valeur penses-tu que ce projet ou cette prestation va rapporter à ton business ? Va-t-il bien représenter ton travail ? Apporte-t-il de la valeur à ton portfolio ? Souhaites-tu attirer davantage de clients du même style ? Va-tu apprendre quelque chose ? Va-tu t'épanouir personnellement grâce à ce projet ? Ce sont toutes les questions que tu vas devoir te poser pour fixer un tarif adapté à la demande et aussi être aligné à tes propres objectifs. On va voir maintenant mes trois conseils pour fixer ces tarifs correctement. Conseil numéro un, l'argent face à son mindset. Alors le blocage principal des créatifs liés à l'argent, c'est j'ai l'impression d'être cher et que les gens ne vont jamais vouloir payer ce prix-là. L'astuce principale consiste donc à faire un travail sur soi et savoir affirmer ce qu'on vaut par rapport au travail accompli. Pour résoudre ce problème de mindset, je t'invite à rejoindre la Playup Academy avec toutes les ressources gratuites qui sont à ta disposition. Le conseil numéro deux, c'est l'argent, c'est un outil. Il y en a assez pour tout le monde et donc il faut prendre sa place parce que l'argent est fait pour circuler et c'est le cœur du business. C'est l'argent, c'est les pépettes, il faut le flouze pour faire tourner la boutique. Conseil numéro trois, c'est que ton tarif ne doit pas représenter ta personne. Il faut distinguer les deux parce que ton tarif, c'est une chose, ta personnalité, c'est autre chose et donc si un client refuse un de tes tarifs ou dit que c'est trop cher, c'est pas toi qui es trop cher, c'est ta prestation, c'est ton travail. Mais je veux dire, c'est pas lié à toi directement donc rien ne sert d'être mal à l'aise par rapport à ça. C'est tout simplement que le produit ou le service que tu as établi et le tarif que tu y as collé ne correspond tout simplement pas à ce client en question. Alors si tu es encore avec moi dans cette vidéo, je t'invite à continuer le visionnage de la vidéo suivante qui va se trouver juste là ou juste là. Je t'invite à la retrouver pour approfondir un autre sujet qui devrait pouvoir t'accompagner dans ta vie de freelance, de webdesigner, de graphiste, de professionnel, de créatif, de passionné. Bref, pour toi qui me regarde. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie et je n'hésite pas à t'abonner. Si les sujets t'intéressent, à liker un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir également. Et pose également tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre très prochainement. Allez, je dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501